MOTORS Et juste après les essais chrono Il aura signé une belle performance D'ailleurs se rassurant par la même MOTORS Bah ouais Je suis quand même agréablement surpris Ainsi que tout le reste de mon équipe Je me suis remis quand même assez vite De cette opération Là j'ai des très très bonnes sensations Je ne suis pas cherché Je voulais être dans les 5 premiers au chrono Bon je crois que j'ai fait quand même un chrono pas trop mal Donc moi je suis super content Une course se gagne à l'année Donc voilà quoi Ça va être quoi là sur cette première course de la saison Honnêtement on joue la gagne ? Non essayer de se juger par rapport aux autres Qui n'ont pas fait de coupure de la saison Essayer de trouver le juste milieu de tout ça Et prendre les courses quand elles arrivent au feeling Aujourd'hui c'est très piégeux Il faudra bien partir Pas faire d'erreur Et ensuite on verra ce que ça donne Tu as vu un petit peu hésitant On tourne dans l'autre sens Cette année sur le terrain Il y a encore pas mal de réglages à trouver D'autant que tu n'as pas fait les courses Ufolet En début d'année Exactement Moi c'est la 3ème fois que je roule là Les autres ils ont des courses Mais bon c'est le même terrain que je connais Il n'y a pas C'est pas sorcier quoi Le terrain est facile à prendre Aujourd'hui il est très très piégeux Regardez Voir aussi où sont les pièges Je vois plutôt que Que de regarder les autres Signer le holt-shot impérativement Il faut vraiment partir devant Parce que sinon on va vraiment galérer Il faudra vraiment que je trouve des solutions Pour partir devant Et je pense que les autres Vont vouloir faire de temps Pareil Mais bon maintenant c'est sûr Que si on part devant dans ces conditions On a quand même un gros percentage De la course qui est acquis Dernier truc On part sur la 2011 La 2012 n'est pas encore là Contrairement à beaucoup de tes concurrents Qui arborent les nouvelles motos Ça change quoi ? Exact Bah non Moi c'est une moto Je connais parfaitement l'année dernière Qu'on a refait à 9 Et ça va être la même histoire Pour la 2012 la semaine prochaine Celle-là elle me va très bien Et bien réglée en suspension Moteur standard Et voilà Ça me convient super On dit quoi ? Objectif podium là Honnêtement Les yeux dans les yeux C'est podium ou victoire ? Podium ça me va très bien Podium ça me va Parmi les pilotes ayant changé de monture Durant l'intersaison Stéphane Ferdinand Qui jouait aux avant-postes l'an passé Passe donc de la 3,5 KTM A la 450 Honda Quelques changements en perspective On le retrouve juste après Les essais chronos C'est sûr que j'ai une nouvelle machine Une 450 CRF Honda Créité par la Sogecor Et c'est vrai que C'est une motivation en plus Bon ça fait une grosse différence Par rapport à l'année dernière Où tu étais en 3,5 Là on a quand même plus de patates Et surtout plus de coupes La Honda est réputée pour ça Tout à fait Il y a beaucoup plus de coupes Au niveau de la cylindrée Une 450 Elle marche très fort Mais maintenant il faut essayer De la tenir Essayer de gérer un peu Tout ça Toute sa puissance Où tu en es ? Des setup, réglages On va commencer par le châssis On a un terrain particulier Aujourd'hui Très gras, très lourd Oui tout à fait On a bossé pas mal Sur la partie ici Il y avait énervé Marc qui m'a donné un coup de main Sur la partie de la bécane Maintenant c'est vrai Qu'en termes de moteur On a quasiment rien à faire Du fait que D'origine Elle marche très bien Oui c'est que le début là On est à la matinée On est à toute la journée Pour peaufiner tout ça Donc je me sens bien La moto est bien On verra bien Les sensations sur ce terrain Ça a donné quoi là ce matin ? Un peu timide Gras Donc du coup je préfère Attendre que le terrain sèche un peu Mais sinon je pense que Dans la journée ça va aller Il faut être sur ses roues Tout simplement Rouler avec la tête Essayer de ne pas faire d'erreur Ne pas se blesser bien sûr Et comme tu dis Le championnat est encore long Donc on a tout le temps Trois courses au programme Donc de la série R1 Dans le cadre du championnat De la réunion de motocross Lors de chaque meeting On commence donc en toute fin de matinée Pour la première course R1 Et les deux hommes forts De cette course clairement Ont été Timo O'Haro Et Pascal Dorseuil Qui s'envolaient en tête Dès le all shot Dès le premier tour Ça a été assez confus Et plutôt bousculé On notera la belle performance De Mehdi Sinakouti Qui termine 4ème Alors qu'il était 3ème Jusqu'au dernier tour Victoire donc de Pascal Dorseuil Devant Timo O'Haro On commence par recevoir Pascal Dorseuil Avec un flot d'émotion à l'arrivée C'est la première Et beaucoup d'émotion Qui s'en va là Et non je ne m'attendais pas à ça Je voulais être bien Et je suis pris un départ correct Je t'ai dit à Timo Je suis super bien Mes lunettes étaient bien préparées Et au moment où j'ai passé Timo Je savais que j'allais jusqu'à m'appliquer Et je n'ai pas cherché à attaquer J'ai enroulé J'étais super bien J'étais Mes grosses émotions Donc je ne sais pas Début de saison Reviens de blessure Et Pas de la pression Mais Voilà on t'entend tous Même si toi tu es blessé Ils sont toujours en train de te regarder Toujours en train de te chercher Voilà moi je réplique comme ça J'ai fait la pole Je fais la première manche Maintenant Je pense que la pression est libérée Je crois qu'on va On va y aller Bon tu as vu à l'issue du premier tour Timo se retourne pour déjà te chercher Sur la bosse d'appel On pense à quoi à ce moment là Quand on voit son concurrent Celui qui est devant Qui se retourne Bah je ne sais pas Pourquoi il a voulu se retourner aussitôt Moi je n'ai pas regardé derrière J'ai fait ma course devant À un moment je pensais que j'avais fait une heure En enlevant tous mes tir off Voilà j'en ai enlevé deux ou trois d'un coup J'avais peur J'ai vu qu'il me restait un tir off Je l'ai laissé jusqu'au dernier moment D'ailleurs Timo Et au moment où je l'ai passé J'avais les lunettes propres Et tu vois je finis la fin de manche Avec des lunettes très propres Donc voilà c'est un tout quoi La gestion de course avec les attardés Ça s'est passé comment sur la partie basse ? Très bien j'ai gueulé avant d'arriver sur eux Pas méchamment mais pour me faire entendre A l'unanimité ça s'est très très bien passé Ouais je suis vraiment content C'est quoi qui paye là ? C'est le boulot de préparation Ou c'est le travail depuis 20 ans ? Il y a un peu de tout là Pas de précipitation aujourd'hui Pas de stress Un stress sur moi même C'est une pression sur moi Et je vais l'évacuer pour la deuxième Et ça va y aller Ça va y aller Malgré son gabarit pour le moins impressionnant Timo Haro est un jeune pilote Avec une vingtaine d'années sur les épaules Il aura fait une course très solide Dans la première Arrivant à tenir le rythme Ne quittant la première place Qu'au bout du deuxième tour Ensuite conservant largement sa deuxième place On retrouve donc le grand Timo Diazidis À l'arrivée de la première course J'ai fait le haut shot J'ai tenu quelques tours devant Pascal En tout cas c'était une superbe course Pascal était plus rapide que moi J'ai fait beaucoup de petites erreurs Des mauvaises trajectoires Mais Pascal il roule bien Ça va être bien de le battre encore cette année je pense Par contre ce qu'il y a de positif C'est que l'écart est clairement fait Par rapport au suivant Là j'ai vu le petit jeune Sinakuti Qui tenait très bien Franchement il y a la félicitation Parce que c'est sa première année je crois Pas mal Bon en ce qui te concerne Moi j'étais vachement étonné de te voir Te retourner sur le premier tour Sur la bosse Tu te retournes pour chercher Pascal Pourquoi ? Moi je croyais qu'il était juste derrière moi Je croyais qu'il allait me couper Donc je me suis assuré Qu'il n'était pas là pour que je prenne ma trace Et voilà Bon pour le reste Tu commences à récupérer tes fondamentaux Avec la nouvelle moto Ça se passe comment là ? Bah là ma moto n'est pas encore mise au point Je n'ai pas encore eu toutes les pièces Et donc je pense que la prochaine course Ça sera mieux Au niveau des réglages T'es comment en châssis ? Les châssis c'est préparé par la Nervé Racing Ils sont là Ils sont très bien Il manque encore une petite finition je pense Et ça va Finition pour adapter aux conditions grasses d'aujourd'hui Ou finition globalement pour ton ressenti ? Finition pour les conditions d'aujourd'hui Parce que c'est un terrain quand même très gras là aujourd'hui qu'on a Et voilà C'est un poil trop dur là ? Un petit poil trop dur Mes bras quand même à la fin Ça a commencé Bon bah heureusement que ça ne dure que 20 minutes maintenant en élite Justement La bonne nouvelle à l'arrivée de cette première course C'est donc la prestation de Mehdi Sinakouti Qui résistait pendant 19 minutes aux assauts de Gauthier Laurence Qui en est à sa quatrième saison en élite Il rendra les armes dans l'ultime tour Et terminera finalement à la quatrième place Mehdi Sinakouti transfuge de la catégorie Goury Espoir Une quinzaine d'années Un gabarit impressionnant Qui signe donc une très belle course dans la première Motors Ben j'ai essayé de faire mon mieux Il y a mon pied qui est aidé à moi à fond Je fais mon physique Et j'ai décidé d'être en pleine forme pour cette année Ben j'ai pas eu de chance Mais je vais essayer de faire mieux pour la prochaine manche Bon t'as pris clairement de la caisse depuis l'année dernière Ça a bossé dans l'intersaison là ? Ouais ben comme je vous l'ai dit J'ai fait mon physique J'ai fait un peu de muscu Je pratique courir, je fais du vélo Il y a mon beau-fait qui est entraîneur Il m'entraîne un peu Et voilà Bon en ce qui concerne la moto Tu évolues sur quelle version là ? Sur une 3,5 KTM D'origine C'est étonnant parce qu'elle a un poil moins de coupe que les grosses 450 En 3,5 KTM Comment t'expliques ça ? C'est ta connaissance du terrain ? Tu connais chaque trace ? Non ben je mets les gaz Et j'essaye avec mon mental d'être devant Bon à la régulière tu pensais pouvoir le tenir Gautier Laurence pendant 19 minutes Il t'a collé au basque sans passer Jusqu'à ce que ça se passe pas bien en bas Ben je sais pas C'est à lui de voir s'il pouvait me doubler Mais il a décidé de me pécuter Ben la prochaine fois on verra bien J'espère que je pourrais être devant lui Je dis pas que je suis devant lui mais j'espère Si t'es derrière ça se passe comment ? Ben il faut que j'essaie de le doubler La deuxième course est emportée par Gautier Laurence Devant Pascal Dorseuil Qui pointait en tête durant le premier tiers de course Avant de devoir rétrograder En tout cas belle course A noter toutefois Milien Oaro Qui chutait plutôt lourdement Sur cette course On retrouve Milien Oaro Habitué des all shots Les années passées Il en restera là A l'arrivée de la deuxième Patatra Son week-end en reste là Et sans doute une bonne partie de la saison Première course déjà Tu tombes tu te blesses réellement C'était un peu sonné Ouais ouais Ben je me suis fait un oeil au bain noir là Et puis Après j'ai pu remonter quand même Mais là la deuxième Elle m'est dit arriver trop fort Elle m'a tapé dedans Et puis du coup j'ai pu remonter Et refiner la manche Mais là Quand j'ai arrêté la moto D'où l'être trop forte Bon ça veut dire quoi là ? On va être bloqué combien de temps ? C'est un mois et demi ? Au minimum Malheureusement Ça va permettre de te reconcentrer Sur les études et la fête ça ? Oh pas 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 Non surtout pas de fête là Avoir mes copains s'entraîner Moi faire la fête Non non Le cœur sera pas là Dans la troisième course C'est un Timo O'Haro Oh combien solide Qui enlève la mise Il termine très solide Timo O'Haro Qui s'impose donc Avec une victoire Pour lui Sur l'ensemble du week-end Finalement Il ne sera passé à travers Que lors de la deuxième course Motors Timo t'es parti chez le kiné Entre la deuxième et la troisième T'avais mal aux bras Sur la deuxième J'ai eu un petit massage Pour mes copains Donc ça allait mieux Les bras ça allait mieux Bon c'était un peu le yo-yo Ça n'a pas été simple Sur cette troisième course Ouais il y a Pascal Il y a eu Gauthier Qui remontait Guillaume Ça a été difficile à gérer En plus qu'ils étaient Un petit peu plus rapides Que moi C'était vraiment dur Il fallait jouer malin On a travaillé sur la bécane Entre la deuxième Et la troisième Ou tu étais pareil Non du tout C'est le petit massage Qui a fait tout C'est qui le copain en question Là là Sébastien Bon c'est un bon week-end Globalement pour une reprise Pour toi là Ouais très bon week-end On commence bien l'année Et j'espère que ça va aller De mieux en mieux Après avoir dépassé Timo O'Haro Pascal d'Or Dorseuil qui était parti Juste dans ses roues Finalement aura commis Une petite faute En cours de troisième course On va y revenir Avec lui Il termine toutefois A la troisième place Qui lui permet D'engranger évidemment De précieux points Il arrive à égalité de points Avec Gauthier Lorrain 67 points partout A l'issue du premier week-end 65 pour Timo C'est à dire que globalement C'est un week-end satisfaisant Pour le toujours convalescent Pascal d'Orseuil Motor Non mais bon Je suis resté Là Timo J'ai doublé deux fois Il est revenu au contact C'était assez chaud J'avais plus de tir off Et au moment où je double J'ai hésité à enlever mes lunettes Dans un passage très technique J'aurais pas dû le faire Et au moment où c'est trop tard Je veux reprendre Je suis arrivé trop haut Dans le virage Je glisse bêtement Non Bêtement Mais sincèrement Je pense pas Que j'aurais pu tenir la manche J'avais pas d'avant-bras Avec la chute de Gauthier En première manche Là je te jure J'ai pas de force Donc là La coach Je pouvais même plus l'enquiller Donc c'est même pas la peine Bon l'objectif initial C'était podium C'est un week-end Globalement satisfaisant Ça fait quoi ? Ça fait un Premier Xeco Avec Gauthier Des gars qui ont pas arrêté L'entraînement Qui ont pas arrêté Les courses Nous on évolue Petit à petit Ils ont pas le même âge Non plus Très content Je suis content De ma prestation Je m'attendais Je voulais être dans le top 5 Comme je t'avais dit Et vraiment Franchement Maintenant Ça veut dire qu'on a travaillé Dans le bon sens Et on va continuer comme ça Y'a pas de raison Bon ça va mieux en mieux Au niveau physique Suite Ça a pas manqué là ? C'est ça qui va Qui m'embête un peu là Mais j'espère que ça ira Donc voilà Prochain rendez-vous Ce sera où quand ? Saint Louis 7-8 avril Chez maman Donc je vais essayer De me dégager un peu De l'organisation Pour me concentrer Sur mon début de championnat Donc ouais On essaiera de faire Une belle course déjà Pour les autres Et aussi Une belle course pour moi aussi Ce sera un circuit comment ? Tu l'as déjà intuité Façon SX ? Le même Que tous les ans Les gens connaissent On va essayer d'améliorer Un peu les tables Et ça va être un type Non ça va rester pareil